C'était bien sûr le militant de la Côte-Basque, mais c'était probablement tout autant un homme qui était dans le tissu social de Berlin. C'était présent avec ses amis dans toutes les grandes associations. Didier Borotra étant premier adjoint de Marie, arrive la rénovation des casinos municipales. Par la rénovation, excusez-moi, la démolition des casinos municipales, qui était en mauvais état, c'est vrai. Borotra rend avec le maire là-dessus, misèrement, il ne faut pas construire ça, il faut rénover les casinos. Donc la déchirureuse s'opère. Élection municipale dimanche à Biarritz, élection provoquée par la démission des conseillers municipaux fidèles au maire Bernard-Marie, RPR, victime d'une opération de déstabilisation menée par son premier adjoint, Didier Borotra, UDF. On avait appris à se connaître, un peu à travers ce débat qui a eu lieu autour de la destruction des casinos municipales d'une part et autour de la construction de dizaines de milliers de mètres carrés au sud de Biarritz, du côté de la plage de la Mélanie. Je vous jure qu'entre le premier et le deuxième tour de l'élection, ça n'a pas été une chose simple. Pour eux, et même pour des amis de Borotra, nous étions des gens qui étaient les alliés, soit d'État, soit de lui par Étarac, qui a rond du sang sur les mains. Et les affiches étaient à Bébéry, avec des gouttes de sang qui coulaient. Son premier effet, ça a été de nous laisser. Mais au deuxième tour, quand il a vu les résultats du premier, que je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait 30% mon 15 et Bernard-Marie 35, pour gagner, il faut s'allier. Donc Borotra a eu un peu de mérite, un peu d'intérêt, mais assez de mérite pour malgré tout, malgré tout, s'allier. Il y a quelque chose que je me suis appris à savoir que l'autre allait avoir de grosses difficultés à faire sans nous, mais que nous, on allait avoir des difficultés bien plus importantes à faire sans eux. Et moi j'ai compris que Jacques Bébéry n'était pas animé, comme la plupart des hommes politiques, par le goût du pouvoir. Il était tiré par quelque chose de plus subtil. Il a accepté nos exigences, disons, nos envies de faire de Bébéry une ville plus basque. Et il l'a accepté en étant assez fier, tout comme de fait. Et ça a conduit à la mise au point d'une politique dans laquelle, à présence du basque, les préoccupations identitaires de Jacques Bébéry ont trouvé leur place naturelle, dans une vision qui était une vision plus large. Faire des équipements pour les jeunes, arrêter si possible le flot de résilience secondaire, et faire du logement social, il y a pas mal, il y a beaucoup à arriver. Faire une vraie culture pour tous, et non pas être des clients du théâtre de Bayonne. Aujourd'hui, il y a 25% des élèves de l'école primaire qui apprennent le basque dans une ville dont les racines basques sont historiquement incontestables, mais dont les liens avec la langue basque étaient devenus quasiment nuls depuis longtemps. Plus de 20 ans que ce pacte entre des aversales et à Bébéry, dans cette ville, justement, débasquisé, sans conscience basque, se fait avec un homme politique français, rattaché à une grande partie français, à Bébéry, le centrisme, etc., avec qui il fait, et notamment, d'autres couleurs politiques. Nous faisons une alliance dans laquelle nous mettons, nous, nos apports de basquisation de l'héritage. Donc je crois que ce pacte est unique, qui a duré plus de 20 ans, et sans pratiquement, disons, tempête, sans crise. Je n'ai pas connu de crise majeure. On n'a pas toujours été d'accord, il y a eu quelques discussions, oui, quelques fois, mais je n'ai pas connu de crise majeure. Donc, voilà. Je crois qu'un équilibre a su être trouvé, qui aujourd'hui aboutit à l'existence d'une crèche en basque, où des parents qui ne parlent pas basque mettent leurs enfants, du NIC à cela, et demain, d'un lycée, en langue basque, en même temps qu'un développement incroyable de l'enseignement bilingue. Ce n'est pas par une tactique cachée ou habile de participer au pouvoir. Je ne l'aurais pas. Autrement, il faut que j'arrête d'être à Vert Salé. On m'accepterait peut-être, ma condition, que je ne le sois plus. Mon action, c'est en tant qu'à Vert Salé, si je suis reconnu comme tel, pour une alliance, c'est de faire avancer des morceaux de réalisation basque. Ce n'est pas le pouvoir, je ne l'aurais pas. C'est être mes participants au pouvoir collectif, où j'obtiens, par l'accord avec les autres, de réaliser ça, de réaliser autre chose. C'est-à-dire, petit à petit, de rendre certaines possessions basquistes irréversibles au Biarritz. Voilà ma philosophie. Ce n'est pas le pouvoir, je sais trop bien. Ou alors il faut que je change de... c'est trop tard, d'ailleurs. Il faut que je change de couleur, quoi. Tu sais qu'il a été très, 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 comment dire, pas condamné, pas arrivé même. Enfin, il y a eu beaucoup de mépris sur lui pour ça, tu vois. Quand on a réussi ça dans un premier temps, joie générale, tous les Aversalais sont venus à Biarritz fêter ça avec nous, c'était formidable. Première fois qu'il y avait des Aversalais qui arrivaient dans une majorité, en plus dans une ville importante, avec des postes de responsabilité. Vous étiez en deux adjoints, non, moi, deuxième adjoint, voilà, donc c'était possible. On l'a traité comme quelqu'un qui cherchait à se placer, quoi, tu vois. Quand je dis on, c'est le mouvement à Berçailler dans son ensemble. On a été applaudi, il y a la soirée des élections, il était formidable. Les champs fusaient partout dans l'intérieur. J'étais venu de l'intérieur, on était, je ne sais pas, 7 ou 8 salles. Il était presque considéré, dans des réunions de formation et tout ça, comme l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais par la suite, je peux vous dire, qu'est-ce que tu fais là-dedans, la compromission, dis-donc, il faut que tu fasses ce signe, je ne sais pas, il ne s'est pas engagé avec moi pour signer ça. Il s'est engagé avec moi pour faire autre chose. On pourrait savoir que ce ne sera pas le chemin de Rose, qu'il y aura des hauts et des bas, des hauts très hauts et des bas très bas. Voilà, mais on ne peut pas faire autrement. Avec Jacqui, sincèrement, moi j'ai le sentiment, c'est une grande fierté qu'on a contribué à faire de cette ville quelque chose de plus que ce qu'elle était. Yaka Chabéveri a représenté aussi l'apparition d'un abertsalisme qui passe d'une étape symbolique à une étape de construction. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à prendre en main ce pays, à le transformer, à proposer concrètement au quotidien notre message, notre alternative. C'est quand même pas normal que les basques participent à la gestion de nos propres pays. Il a imposé cette idée que c'était normal que les basques soient dans les municipalités, sans renier leurs idées et sans imposer aux autres leurs idées. S'il n'y avait pas eu des gens comme Yaka Chabéveri qui à l'époque avait dit si on veut faire avancer l'abertsalisme dans la société, il faut assumer les responsabilités municipales, se confronter à toutes ces questions qui font l'avis de la population. Ce n'est pas suffisant de leur dire qu'il faut changer de nation, ce n'est pas suffisant de leur dire qu'il faut une langue basque, qu'il faut un département de pays basque. Si on n'a pas les bonnes réponses sur ces questions-là, ils ne vont pas nous écouter sur le reste. Et c'est en ayant intégré cette donnée-là que je suis petit à petit devenu, que j'ai eu envie en tout cas, de devenir élu. Très sincèrement, il a toujours été l'homme qui avait le jugement juste. Parce qu'il aime. Il aime la ville. Il aime l'histoire de la ville. C'est l'histoire de sa famille. C'est l'histoire de lui-même. Et quelque part, il veut aussi que ce soit l'histoire du Pays-Bas. Et le secret, il était là. Si on a progressé depuis 1960 jusqu'à 2010, si on commence à avoir des conseillers généraux, des maires et des conseillers municipaux par dizaines en Pays-Basque-Nord, c'est parce qu'on a réussi à se faire entendre de la population et à être crédible. Cet engagement qu'il a mis en service de la ville n'a jamais contrarié son propre engagement politique qui est, disons, du côté de l'autonomie. Jamais, tout en étant au conseil municipal, je n'ai manqué une manifestation de la liste. Les bureaux m'ont vu dans la manie m'en faire embarquer par des CRS, mais dix fois. Dix fois. Je n'ai pas cogné, je n'étais rien. J'étais relativement pacifiste, je n'ai pas m'y insulté, ni cogné, mais j'y étais. Et il m'a marqué. Et il m'a envoyé. Comme il m'envoyait, ou plutôt il ne me voyait pas, comme on est en mort. Ni moi, ni mes amis à Versalé. Il n'y a jamais été. Donc il voyait bien. Et ça, c'est ma mère, l'exemple. Il y a une condition. C'est le respect de la parole donnée. Il ne faut pas qu'on puisse douter de la loyauté du partenaire. Je ne l'ai pas converti, ça c'est sûr. Mais il a eu, je crois, une vision du Pays-Basque un peu différente. On a beaucoup assisté à ce drame de l'autre côté de la frontière qui conduisait bien souvent ce qui était du côté des Abertsalés, du côté des Basques revendiquant avec force leur identité, sur ce problème de la violence qui souvent répondait à une autre violence, qui pouvait être une violence d'État. C'est évident. On avait de grandes difficultés à communiquer, à faire passer la légitimité, une fois de plus, la légitimité de ce combat, les besoins qu'on tourne notre regard vers ces problèmes. Toutes les sociétés humaines, tout le peuple qui est ARC par un autre a les droits de se défendre de l'attaque, de l'agression, avec tous les moyens à sa disposition. Bon, à partir de là, tous les moyens à sa disposition. D'abord, la lutte armée au Sud est née sous le franquisme. Il ne fallait pas être à Abertsalé pour soutenir la lutte armée de l'État. C'était admis. C'était l'anti-franquisme. Au nom de l'anti-franquisme, on acceptait la lutte armée étant donné qu'on ne pouvait pas faire autrement. On s'exprime. dire moi et mon âme à moi, enfin, je préconise les combats politiques à tel ou tel moment. Les moyens que la personne intéressée voudrait, n'y est pas. Il faut bien qu'ils s'en servent de quelque chose. Il faut bien qu'ils s'en servent à l'heure. Ils savaient très bien qu'on l'ara, donc j'étais le président, le batzouki d'on l'ara, le lion de son recoute, était la pépinière de tous les réfugiés à Biarritz. J'étais deux ou trois fois au commissariat, on m'a demandé qu'est-ce qu'il y a ? Il a fallu que je devrais rendre quelques comptes sur du bruit, sur qui venait, etc. Bon, je ne sais pas ce que je disais, on va bien recommencer. Parallement, mon frère Maurice, qui était avocat, aujourd'hui, il y a toute une génération à travers la Faculté des droits de Bayonne qui a donné naissance à une génération de jeunes avocats. Pour défendre les réfugiés, vous avez 15 avocats à Versalé aujourd'hui. À l'époque, le seul avocat à Versalé, c'était mon frère Maurice. La difficulté est venue après Franco, quand la démocratie s'est installée. Mais dans cette affaire-là, le Pays-Basque a été abandonné. Le Pays-Basque est sorti de cet accord entre Espagnols complètement cocu. alors que c'est eux avec les communistes un peu qui avaient été les seuls à se battre contre Franco au moins les 20 dernières années. Donc, la lutte armée de l'autre côté pendant très longtemps, encore jusqu'à ce qu'il y a, ça se stabilise. Moi, je l'ai vraiment, je n'ai pas dit soutenu, mais je la comprenais. Et on pouvait aider des réfugiés en difficulté, oui. Il s'est arrangé pour, et devant, parfois, des coups très sévères, et donc, de violences utilisées par ETA pendant toutes ces années-là, de, comment dis-je, de ne pas faire une condamnation de ETA de façon totale. C'était connu. Tant et si bien que le Gall lui-même savait que c'était un repère de réfugiés. J'assumais, j'étais président. Le Gall lui-même a posé une bombe qu'on a désamorcée sur le perron d'Oldara. C'est vrai que Oldara, ça a été un brassage de gens, de chanteurs, de danseurs, de réfugiés. C'était un lieu où on savait parfaitement que tous les réfugiés se retrouvaient là, invitaient leur famille, faisaient la fête. C'était le seul lieu à Biarris, c'était le pas de choc-il en a là. On ne pouvait pas rester indifférente quand il y a eu, quand il y a eu, moi-même ici à Oldara, j'ai eu 19 familles qui ont été disséminées. Bon, c'est sûrement pas, c'était pas des enfants de cœur mais quand même 19 familles à Oldara et qu'il y a eu une répression terrible. Tous les modalistes qui sont venus ici sont venus à Oldara chanter. Certains même nous enseignaient la danse. Ça a été le premier centre culturel basque, si vous voulez. C'était Oldara, on l'avait ménagé d'un petit bar, restaurant, voilà, interne, privé. Et voilà, tous les biarros, c'est une petite vie, Biarris, tous les biarros le savent. Mais à un moment, il faut qu'il y ait une rupture. Je veux dire, on ne peut pas toujours attendre de l'autre que ce soit lui qui provoque la rupture. Là où ça commence à tourner, c'est quand l'État a arrêté d'être une sorte de lutte d'une armée populaire basque contre une armée espagnole. Quand il s'en prenait des généraux en des guerrillas civils, c'est horrible, c'est horrible. Mais il y avait une sorte de guerre déclarée. Donc ça continue. Quand il s'est commencé à s'en prendre à des journalistes, à des élus, à la déviance qui a commencé, le peuple a commencé à se retourner contre eux. Et là, inconditionnellement, il y a eu un tournant historique et tourné le doigt à la démocratie, même parfaite, qui a été niée. Alors que la revendication et souvent la révolte étaient grandes. Ce principe du refus de la violence exprime quand même des valeurs qui sont le respect de la personne humaine. Il fallait se débarrasser d'une direction militaire, un mouvement politique pour être libre, autonome et en face avec la population, il doit y avoir une direction politique. Sur ce plan-là, les choses ont évolué dans le bon sens. Moi, je me souviens très bien que l'assassinat du premier adjoint au maire de Saint-Sébastien, Ordonez, Grigori, pour moi, était un tournant. Le jour des fêtes de Saint-Sébastien, on rentre, on le tourne. Non, c'est fini. Il y a eu une déviance grave tant et si bien que c'est le monde à Versailles qui a poussé et à arrêter et à arrêter dans l'incapacité de vraiment négocier la sortie, la fin de la lutte armée. Les préchauds et tout ça sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus. On aurait pu négocier quelque chose contre l'arrêt des armes. Ça a été un arrêt sans négociation, comme ça, de manière unilatérale, je crois, dans les plus mauvaises conditions. Je suis n'en remercie, je suis n'en remercie. Sous-titrage ST' 501 ... 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